Bonjour à tous, je me présente, je suis Charline, animatrice à la Bergerie Nationale de Rambouillet. Aujourd'hui avec moi, nous allons découvrir un peu le travail de la laine. Et juste avant, vous allez découvrir l'élevage que nous faisons à la Bergerie sur nos moutons. La Bergerie Nationale, située au cœur du domaine national de Rambouillet, contribue depuis plus de deux siècles par la recherche et la formation à l'évolution de l'agriculture. Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable, son exploitation agricole respecte aujourd'hui les principes de l'agroécologie. Il n'existe pas de méthode unique pour respecter ces principes. A la Bergerie Nationale, l'orientation agroécologique repose sur l'autonomie de son système d'exploitation basé sur la complémentarité entre les cultures et les élevages. L'agriculture est souvent présentée comme le travail de la terre nécessaire à la bonne croissance des plantes. Cependant, les agriculteurs influent sur l'ensemble de l'environnement. Dans un système agroécologique, on met en place les actions nécessaires au niveau de la configuration des parcelles ou du travail du sol pour favoriser la diversité à tous les niveaux et ainsi renforcer les régulations biologiques naturelles au bénéfice des plantes. Les plantes cultivées à la Bergerie Nationale sont nombreuses mais, nos animaux étant des herbivores, c'est l'herbe qui est le véritable pilier de notre production. Et dans toutes nos parcelles sont semées un maximum de mélanges de graminées et de légumineuses favorisant ainsi l'accroissement de la biodiversité et offrant une alimentation saine et équilibrée aux animaux. Les animaux élevés à la Bergerie Nationale sont en majorité des vaches laitières et des moutons. L'objectif de ces élevages est de commercialiser en circuit court les produits laitiers, la viande et la laine. Mais les élevages sont aussi supports pédagogiques pour les élèves en formation ou le grand public en visite sur la ferme. Tout ceci s'inscrit dans une dynamique territoriale active et durable. Les animaux produisent également du fumier que nous transformons en compost. Celui-ci permet d'amender les terres tout en valorisant la matière organique produite. Les animaux maintiennent ainsi la fertilité des sols sans aucun recours aux engrais chimiques. La boucle est bouclée. A la Bergerie Nationale, on élève évidemment des moutons. Les moutons mérinos de Rambouillet sont uniques au monde. C'est en 1786 que le roi Louis XVI décide de les importer d'Espagne pour améliorer la qualité lénière des troupeaux français. Depuis, la conservation de cette race est confiée à la Bergerie Nationale. Aujourd'hui, produire de la laine n'est plus suffisamment rentable en Europe. Les élevages au vin français se sont peu à peu réorientés vers la production de lait des produits et de viande d'agneau. C'est ce dernier objectif de production qui explique également la présence de la race romane à la Bergerie Nationale. Le mouton est un ruminant, l'herbe est donc sa principale nourriture. Afin de respecter les principes de l'agroécologie, les troupeaux sont sortis au maximum au pâturage. L'herbe pâturée procure en effet une alimentation équilibrée aux animaux. Par ailleurs, le pâturage favorise le bien-être de l'animal, car les animaux ont plus d'espace qu'en bergerie, ce qui diminue le risque de problèmes sanitaires. L'éco-pâturage, pratiqué chaque année sur les pelouses du château de Rambouillet, permet en outre de réduire l'impact environnemental lié à la tonte mécanique et de maintenir une biodiversité riche dans les prairies. Enfin, un pâturage bien organisé facilite le travail du berger, car les animaux se nourrissent par eux-mêmes. En saillie naturelle, la sélection génétique est importante. Le choix des béliers dépend des brebis, de leur qualité à conserver et de leurs défauts à corriger. Après avoir rejoint le bélier sélectionné pour elle, en compagnie d'une quarantaine d'autres prétendantes, la brebis va être en gestation pour une durée de 5 mois et va donner naissance à un ou plusieurs agneaux. Généralement, une brebis ne peut nourrir que deux agneaux à la fois. Après la mise bas, elle est isolée environ 24 heures avec ses agneaux dans une case d'adoption, où ils vont s'imprégner mutuellement de leurs odeurs et reconnaître leur bellement. Ils seront ensuite placés dans le lot des brebis à la tonte. En cas de naissance de trois agneaux ou plus, c'est la bergère qui s'occupera des agneaux en surplus. Elle leur donnera le biberon avant de les habituer à la Louvre, ce qui augmente évidemment son temps de travail. Afin de le réduire, la Bergerie Nationale recherche aujourd'hui à diminuer la prolificité, c'est-à-dire le nombre d'agneaux par agneulage. Ainsi, l'élevage au pâturage des agneaux, moins contraignant, sera facilité. Nous avons la chance de produire un autre produit de Renault, la laine du Mérinos de Rambouillet. Renommée pour sa finesse exceptionnelle, elle est vendue à la boutique Souvenir, sous forme de couverture, d'échappes, d'étolles et de pelotes. Donc comme promis, nous allons découvrir les différentes étapes pour travailler la laine. Tout d'abord, lorsque nous avons le mouton devant nous, nous devons le tondre. Différents outils ont évolué au fil du temps. Tout d'abord, nous avons le Forces qui s'utilise comme ceci. Ensuite, l'évolution du temps, nous arrivons à l'électricité et nous avons maintenant la tondeuse électrique. Lorsque nous récupérons la laine, on appelle ça de la laine brute. C'est-à-dire qu'elle est remplie de paille, de suer et peut-être d'excréments des animaux. Après avoir tendu le mouton et récupéré sa toison brute, nous allons donc passer au lavage. Tout d'abord, pour nettoyer la laine, nous allons utiliser 4 seaux remplis d'eau chaude. En plus, nous allons utiliser le savon de Marseille. Car c'est un savon qui est très doux et qui n'abîme pas la laine lorsqu'on la nettoie. Donc le fait d'avoir 4 seaux va nous permettre de les remplir différemment avec du savon. Le premier, on va mettre beaucoup de savon. Deuxième, un peu moins. Le troisième, encore moins. Et le dernier, il n'y en aura pas du tout. Je vais vous montrer comment on pratique. Je prends le savon, une paire de ciseaux et je gratte. Comme ceci. Et ainsi de suite, en baissant la dose de savon pour que le dernier, il n'y en ait plus. Donc je prends ma laine brute et je la trempe dans l'eau. Je la presse. Je tire un peu et je plie. Je retrempe. Je presse. Et ensuite, on passe au sauce suivant pour finir à la fin avec une laine bien propre. Donc ensuite, on va passer à l'étape du séchage. Soit on laisse la laine tranquillement sécher naturellement. Ou pour aller plus vite, on va utiliser une essoreuse à salade. Le but très simple, c'est de mettre la laine à l'intérieur. Je la referme avec le couvercle. Et je tourne. Et à la fin, nous obtenons de la laine sèche. Comme ceci. Après avoir lavé la laine, nous allons passer au cardage. D'où vient le cardage ? Ça vient tout d'abord d'une plante qui s'appelle la carde. Les bergers se sont rendus compte que lorsque les animaux se collaient auprès de cette plante, les bouts de laine étaient fixés à ces petits pics. Donc les bergers coupaient des tiges de cette plante, les faisaient sécher pour ensuite brosser, donc carder, comme le nom de cette plante est la carde, la laine. Ce qui permet d'aérer un petit peu les fibres de laine. Ensuite, l'histoire de l'être humain a évolué. Nous avons donc des brosses qui s'appellent toujours la carde. Le but est très simple, c'est de mettre notre laine qui a été lavée sur les petits pics. Et de garder comme ceci. Donc il faut avoir beaucoup de force pour bien brosser la laine. Et ensuite, comme vous voyez, j'ai une laine très fine. Je la retasse. Je continue à carder jusqu'à temps que j'ai une laine très aérée. Et ensuite, la carde a encore évolué. Elle se présente aussi comme ceci, avec une assise juste derrière, et de plus gros piquants à l'intérieur. Le but étant de mettre de la laine à l'intérieur et de faire un mouvement de va-et-vient. Et donc, pour faire la différence, nous avons ici de la laine qui a été lavée, qui est propre. Et ici, de la laine qui est gardée et beaucoup plus légère. Après avoir gardé la laine, nous allons passer au filage. Donc les bergers utilisaient le fuseau. C'est un outil qui est très léger, très agréable à porter. Car à l'époque, on n'avait pas forcément d'usine comme on a aujourd'hui. Ils utilisaient cet instrument-là, car ils étaient à l'extérieur avec leur troupeau. Le but est très simple. Il faut attacher la laine cardée sur ce petit crochet. Je prends la laine cardée comme ceci. Et je fais tourner mon fuseau comme cela. A l'aide de mes doigts, j'essaye de garder une rotation du fuseau. Et je tisse ma laine cardée pour faire un petit fil. Et ensuite, comme l'être humain a évolué, il a créé une autre machine qu'on appelle le rouet. Donc le rouet possède une pédale qui va permettre de faire tourner la roue. Et lorsque la roue tourne, nous avons le fil de laine qui se fait juste ici, sur la bobine. Après avoir obtenu notre fil de laine, nous allons passer à la teinture. Il va nous falloir différents instruments. Tout d'abord, une plaque chauffante. Attention, il faudra être avec un adulte pour éviter de se brûler les doigts. Une casserole. Du fil de laine. Et pour finir, de la laine de potassium. Il va falloir chauffer de l'eau dans une casserole jusqu'à ébullition. Ensuite, on va prendre des éléments naturels. Soit des feuilles de lierre. Ou plus communément, des épluchures d'oignons. Que l'on trouve facilement dans les cuisines. Et je vais les mettre dans l'eau. Ensuite, je touille un petit peu l'eau pour bien faire plonger les oignons dedans. Et l'effet produit va être comme celui du thé rouge. Par exemple, que l'on trempe dans de l'eau chaude. Et l'eau va se colorer en rouge. On voit bien que la couleur de l'eau prend la couleur des épluchures. Avec une couleur un peu dans les tons beige, ambré, voire même orangé. Ensuite, je vais enlever les épluchures d'oignons. Lorsque mon eau a été bien colorée, je vais prendre tout simplement des bouts de laine. Donc soit qui provient d'une pelote de laine classique de magasin. Ou alors, on peut reprendre notre laine qui a été écardée et tremper dedans. Hop, comme ceci. Après avoir mis les bouts de laine dans l'eau, je vais ajouter de la laine de potassium qui se trouve facilement en pharmacie. Le but est que la laine de potassium va récupérer la couleur qu'il y a dans l'eau pour la fixer sur la laine. Elle se présente comme ceci. Et on a juste besoin de mettre une cuillère à soupe et de touiller un petit peu pour que l'effet puisse se faire. Et 20 minutes plus tard, en partant d'une couleur blanche, nous avons une teinture comme ceci. Après la teinture, passons maintenant au tricotage ou au tissage. Pour le tissage, nous allons utiliser le métier à tisser. Le but, c'est que nous avons des cadres qui sont reliés à des pédales. Je vais prendre les deux pédales jaunes, appuyer dessus et faire baisser les cadres. Ensuite, j'utilise ma baguette enroulée avec de la laine et je vais faire passer entre les fils de laine. Et après cette étape, je prends le peigne et je tasse tout ça. Ensuite, je peux utiliser les deux autres pédales pour refaire le même mouvement mais de l'autre côté. Et je n'oublie pas le peigne. Et ainsi de suite, on fait des mouvements de va-et-vient avec les pédales et la baguette. Et à la fin de ce cheminement, nous arrivons aux produits finis, comme les bonnets, les pulls, les couvertures, même des petits sacs à main en laine feutrée. Ou encore des écharpes ! N'ayant pas de métier à tisser sous la main, vous pouvez toutefois tisser comme ceci. Pour cela, vous pouvez prendre une planche en bois en forme de U et mettre des petits clous de part et d'autre de la planche. Ensuite, vous allez mettre des bouts de ficelle qui vont se relier d'un point A à un point B à chaque fois pour chaque petit clou. Après, vous allez pouvoir utiliser des morceaux de laine, même voir des bouts de feuilles pour passer en-dessus, en-dessous, 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 et ainsi de suite pour former un tissage. Pour un autre atelier de bricolage, il suffit de prendre une planche en bois, de dessiner un animal, planter des petits clous, et ensuite, avec des bouts de laine, vous pouvez relier les clous les uns avec les autres. J'espère que ce travail sur la laine vous a plu. Et maintenant, je vous laisse de nouveau revoir les étapes de la laine sur une note musicale. La laine des moutons La laine des moutons C'est nous qui la filons La laine des moutons C'est nous qui la portons La laine des moutons C'est nous qui la portons Portons, portons La laine des moutons Portons, portons La laine des moutons Sous-titrage Société Radio-Canada